Bonjour Monsieur Bouygues, alors qu'est-ce que ça vous fait de remporter un prix sur VINEXPO à Bordeaux ? Écoutez, c'est toujours un grand plaisir d'être reconnu par ses pairs quand on fait quelque chose de bien. Donc je crois que c'est aussi les 10 ans de travail que nous avons fait à Montrose pour améliorer cette propriété et la faire progresser. Donc nous sommes très contents ce soir de cette récompense. D'habitude on vous attend sur des terrains différents, on vous attend dans l'immobilier, on vous attend dans la télévision, et là sur le vin c'est inattendu. C'est une aventure plus personnelle, c'est une aventure que je partage avec mon frère Olivier, et donc c'est quelque chose qui nous tentait, que nous voulions faire. C'est un peu l'accomplissement d'un rêve inassouvi de notre père, qui a toujours rêvé d'acheter une propriété et qui n'a jamais pu le faire. Il est malheureusement décédé sans pouvoir le faire. D'accord. Et aujourd'hui sur l'Afrique, on sait que vous êtes présent également en Afrique. Nous sommes présents notamment dans un grand pays que nous aimons beaucoup, qui est la Côte d'Ivoire, sur lequel nous avons construit le troisième pont d'Abidjan. Nous intervenons dans le domaine de l'énergie en Côte d'Ivoire et dans d'autres domaines. Donc c'est un pays que nous connaissons bien depuis bien longtemps et que nous aimons beaucoup. Mais il y en a beaucoup d'autres en Afrique. C'est un des pays où nous sommes très présents au Maroc, nous sommes très présents dans de nombreux pays depuis longtemps. Quel est l'avenir de l'intervention de Bouygues sur le continent africain ? Est-ce que Bouygues et l'Afrique, ça se conjugue toujours au présent et au futur ? Ah oui. Mais vous savez, moi je fais partie des afro-optimistes. Je pense que le continent africain a un grand avenir. Je pense qu'au-delà des difficultés politiques rencontrées ici ou là, qui sont des espèces de convulsions de l'histoire, je pense qu'il y a un grand potentiel, il y a un grand potentiel économique. Il y a beaucoup de richesses en Afrique, il y a une population jeune, dynamique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique et donc voilà, pourquoi ne pas y participer ? D'accord. Donc vous ne craignez pas pour les indices d'insécurité qui sont souvent considérés comme des freins à l'investissement direct étranger ? C'est forcément une difficulté, bien sûr, de le nier, ça serait idiot. Mais je pense quand même que, écoutez, je pense qu'on doit faire partie des grands investisseurs en Afrique ces derniers temps. Et je ne le regrette pas du tout, j'en suis même au contraire très heureux et très fier. Merci beaucoup. Merci.